Et regardez, alors là c'est vraiment pendant l'émission, il y a eu une naissance. Voilà le petit chevronat que vous voyez, qui est né là tout à l'heure, c'est ça Patrick ? Oui tout à fait, donc bon, c'était pas prévu, mais ça tombe très bien. Mais c'est plutôt une bonne image de fin. Voilà exactement, donc c'est un petit col noir du Valais. Aussi, aussi de la même région. Voilà exactement. On rappelle, donc merci déjà de nous avoir accueillis. Merci à vous. Et alors tout ce que vous nous avez montré, c'est des choses que vous proposez en formation. Voilà, on organise des formations sur la permaculture avec savoir-faire et découverte. Donc on organise des formations de deux niveaux, niveau 1 et niveau 2, donc 2 et 4 jours. Et donc tout ça, vous pouvez trouver ça sur notre site. Sur le site c'est ? Voilà, www.larbre-à-poule.com Et on trouve aussi tout ce qui est renseignements sur les visites ? Exactement, donc on fait des visites pour les particuliers à des moments bien précis. Parce qu'on ne peut pas tout, il faut qu'on s'occupe de nos animaux aussi. Donc on ouvre la ferme vraiment à des périodes bien précises, avec des fois des thématiques. Le prochain, c'est le 4 juin, avec la thématique « Tonte des moutons » et « Travail autour de la laine ». Très bien, le message est passé. Merci de votre accueil. Merci à vous. Et puis à bientôt. Et puis, on se retrouve demain du côté de Sans Lisse-le-Sec. C'est pas loin d'Albert. On ira voir un club d'aéromodélisme avec des petits avions. Je pense que ça pourrait vous plaire, Thibaut. Merci beaucoup, Julien. Juste, on avait une petite question, parce que le chevro qui est né pendant l'émission, il est pile-poil aux couleurs de la SC, c'est-à-dire noir et blanc. Du coup, on se demandait… C'est le chevro de la SC, qui est aux couleurs de la SC. Eh bien alors… On se demandait s'il ne pouvait pas être baptisé « licorne » comme le stade de la licorne. Est-ce qu'il… alors, il y a Thibaut qui demande s'il peut être baptisé « licorne » comme le stade de la licorne. Eh bien allons-y, donc, il s'appellera « licorne ». Voilà, c'est fait. Bravo ! Voilà le petit licorne. Magnifique naissance en direct dans cette émission de licorne, noir et blanc, qui peut-être, du coup, grâce à Jérôme, donnera le coup d'envoi du premier match de la SC en Ligue 1. Il faut demander au dirigeant, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Allez, voilà, on va sortir licorne de son parc pour venir ça. Alors, il y a eu pas mal de monde dans les coulisses de ce match à Reims, et notamment une vidéo qu'on a reçue, une forme d'exhibitionnisme sur le terrain. Je ne sais pas si vous reconnaissez sur ce terrain cet homme, filmé au téléphone, en chemise blanche, a priori propre sur lui, qui a quand même viré son pantalon, qui se fait quoi, Jérôme ? Il se fait gronder, là, ou pas ? Non, ça, c'est un pari avec les supporters, puisque j'avais donné le maillot sur le match de Laval, alors ils m'ont dit, tu nous donneras le pantalon sur Reims. J'avais dit, il n'en est pas question, sauf si on monte en Ligue 1. À 10 secondes de la fin, j'avais encore mon pantalon, vous voyez sur les images. Le seul homme en caleçon lors de ce match, c'était Jérôme Jean, qu'on espère retrouver au micro de l'AMS la saison prochaine. Mon cher Jérôme, merci, c'était un grand moment, cette saison. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de mieux. La Ligue des champions, c'est la prochaine montée. Oui, bien sûr. Merci les garçons. Révenez Marseille, Bonaco, Lyon et le PSG, ça va leur faire plaisir. Merci beaucoup les garçons d'être venus sur ce plateau, d'avoir fait l'effort. Le week-end a été compliqué, et en ce lundi matin, merci vraiment d'être venus jusqu'à nous, et bonnes vacances du coup. Merci beaucoup. Et à la rentrée pour la saison prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Une photo avant de se quitter, d'une personne qui nous a envoyé une photo avec la thématique du foot, et on le remercie, parce que le match a été diffusé aussi sur un écran géant à la licorne, et je crois que cette photo a été... Ah non, ça c'était à... Ça devait être à Reims. À Reims, au stade de l'Aune, à Reims. C'est Stéphane avec sa compagne qui nous envoie cette jolie photo. Voilà, ils étaient là avec vous pour fêter cette magnifique victoire. Merci beaucoup, allez Amiens et vive la Ligue 1. Merci beaucoup à tout le monde. À demain.